Yo, yo, yo ! On se retrouve aujourd'hui pour la semaine de notre aventure sur Dragon Quest Monsters, le Prince des Ombres, et j'espère que vous allez bien la dernière fois. Nous, nous sommes laissés à Rose Colline avec Psyro, Psyro qui est là, qui est toujours tout aussi beau, il pète la classe. Et donc, on a appris des choses, puisqu'on a donc une zénitienne qui apparemment devient complètement maboule, voilà, elle devient complètement dingue, et elle veut ravager le monde, faire renaître Estark, mais, 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 donc on a appris tout ça, il y a un personnage intrigant qui nous a parlé, je ne sais plus son nom parce que, voilà, on s'en fout. Donc, il nous a parlé, et donc on a, on a pu aller voir le dragon du zénit, puisqu'il y a un petit dragon qui est venu à notre compte, voilà, tu peux, tu dois aller voir le dragon du zénit. Donc, on a allé le voir, et il nous a dit, écoute, voilà, est-ce que tu vas rejoindre les héros pour défoncer cette zénitienne, et, et donc, et donc taper Estark ? Ou, enfin, est-ce que tu, est-ce que tu fais, tu veux ou pas ? Oui ou non ? Et donc, nous, on a dit non, parce que l'autre choix, c'était de rester comme on est, pour aller taper le roi des démons, notre père, et même le démon encore au-dessus, pour, bah, tout détruire, hein, voilà. On veut régner, on veut exterminer, voilà, hein, nous sommes un exterminateur, après tout. Mais alors, sur le coup, je fais, ouah, j'ai dit non, qu'est-ce qu'il se passe, le scénario, attendez, ça tombe, je vais peut-être pas dire non, bah, apparemment, en fait, ça n'a aucune incidence, hein, vous dites oui ou non, ça change rien, parce que dans tous les cas, il va vous dire, oui, mais, en fait, tu veux aller taper le méchant avec tes héros, mais, en fait, tu mens, tu mens, je sais que tu mens, voilà, ne me mens pas, je vois que tu mens, donc, tu, tu reviendras plus ici, et si tu veux aller taper le méchant, fais ce que tu veux, mais, remets plus les pieds ici, et tu devras me combattre, je sais pas, bref. Concrètement, c'est un petit peu ça, et donc, on a Fulbert qui s'est barré, il a dit, mais t'es complètement malade, mange pas que t'étais comme moi, et tout, mais, voilà, t'es malade, salut. Donc, bah, voilà, il nous reste plus creuse, qui, elle, reste là, et nous, donc, on va, bah, on va continuer, hein, l'histoire, alors, j'ai fait quelques petites synthèses, franchement, j'ai pas fait grand-chose, parce que je l'ai fait juste avant de commencer, j'ai tellement pas eu le temps, mais, je vous montre vite fait, donc, on a toujours Annabelle, qui va servir pour une fusion, après, enfin, après, par la suite, hein, lui, qui est, en fait, concrètement, donc, j'ai fait Brut de Flamme, mais, ce Brut de Flamme, vient d'un autre Brut de Flamme, puisque j'ai fait une synthèse de Brut de Flamme, et Brut de Gel, qui va me servir à faire un Brut de Pourprin, euh, on a, justement, ces deux-là qui vont me faire un, deux, bah, plus ou moins les mêmes monstres, et la fusion de ce Brut de Flamme, donc Fire, avec ces deux-là, euh, va me donner un Brut de Pourprin, normalement. On a toujours lui, et on a toujours, alors, Golem, que j'ai appelé Gol, bah, en fait, je voulais lui donner un nom, sauf que, bah, j'ai appuyé trop vite, et, bah, du coup, il s'appelle Gol. Voilà, il est tout, alors, il est tout pitié, il est tout pitié, mais, en soi, il est quand même assez fort, alors, en sagesse, bon, il a bonus, alors, le truc, ça fait rien dire, il a bonus sagesse 4, mais, je l'ai même pas monté, donc, du coup, il a que dalle en sagesse, par contre, il tape quand même bien, malgré le fait qu'il a pas beaucoup d'attaques, en fait, il tape bien, parce qu'il a esthèque de séisme, esthèque de tornade à fond, donc, il sort des sorts, pfff, c'est un bourrin, le gars, c'est... voilà, il est là. Bref, assez parlé, on va continuer, nous, on doit aller là-bas, alors, attendez, parce que, il y avait lui, juste avant, et, bah, le Bill Poirot, il était shiny aussi, j'ai deux, à la suite, j'ai fait deux synthèses, à la suite, c'était shiny, enfin, shiny, voilà, il y a des étoiles, référence à Pokémon, shiny, bref, vous m'avez compris. Donc, là, ici, nous devons aller dans le palais du démon, j'ai passé une heure, un peu plus d'une heure à farmer, c'est un peu long, parce que, bon, vous savez, que moi, quand je ferme sur... sur le... ok, quand je ferme sur l'émunateur, moi, j'accélère, donc, voilà, j'accélère, quoi, sauf qu'ici, bah, je peux pas sortir, hein, sauf qu'ici, je peux pas accélérer, c'est joli, ici, je peux pas accélérer sur la... oh là, je peux pas accélérer sur la switch, vous êtes ce palais du démon, la grande fierté des anguels, des anguels, les visiteurs ne sont pas le bienvenu, je sens qu'on va se régaler, oh là, si vous ne faites pas demi-tour, ça va finir, à coup de corne, ok, ok, d'accord, combat, mais tu sais que je suis niveau 12, mec, tu sais, j'ai pas beaucoup de... de... voilà, bon, après, par contre, la musique, gars, je te mets juste soutien aux alliés, parce que t'as méga protection, toi, on va laisser un petit peu gérer les autres, par contre, il défonce ses PM à chaque fois, vous allez voir, ça fait des bons dégâts, par après, sur eux, je sais pas, mais... tiens, d'ailleurs, tu vois, annule tous les dégâts, une fois seulement, ah ouais, par contre, c'est vrai qu'elle peut faire méga protection, elle peut faire iso... elle peut faire méga... isolation, c'est vrai, méga isolation, c'est mieux, parce que là, c'est pour une seule personne, bah, pour l'instant, écoute, fais ta vie, c'est mon soigneur, voilà, ça... voilà, ça... et encore, ça, c'est gentil, des fois, il y va, genre, à fond. Ah ouais, d'accord, en fait, ils sont nuls, moi, je pensais qu'ils étaient forts. Et en plus, alors, ce qui est trop bien, c'est, je sais plus si je l'avais dit, mais quand on monte de niveau, on regarde nos PV et nos PM, et ça, c'est trop bien, parce que, bon, ils gâchent beaucoup de PM, en même temps, le golem, c'est pas fait pour, balancer des gros sorts comme ça. Regardez, c'est le général, Fléopold. Vous avez été juste dans le goût du lion. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. attendez, je regarde juste un truc. Ouais, c'est bon. Grat, tu es fichu. Moi. Ce qui paraît, les prouesses au combat du général, Fléopold, surpasse même celle du seigneur, Ezengiel. Vous n'avez aucune chance. Qu'est-ce qui t'amène ici, gamin ? Tu veux que le seigneur, Ezengiel, s'incline devant toi. Ouais. J'ai pas fait son rire, parce que je pense qu'il le fait un peu mieux que moi. Une petite chose fragile comme toi. Un rayon faible et tu vas payer le prix. Dernière volonté. Non. Parfait. Allez. Alors c'est bien, j'ai regagné ma truc. Bah, écoutez, on va refaire. Nabelle, j'ai un sera quelque chose. Tu vas faire méga protection. En fait, tu peux en faire deux. Je peux faire méga protection. Encore, une deuxième fois. Bim. Eh, deux méga protections. Là, ouais, vaut mieux. Ouais, vaut mieux. Voilà. Je vais quand même peut-être juste... Ça m'empêchait d'utiliser ça, mais en même temps, il fait mal. Coco. Là, t'as va le soigner, si jamais... Voilà, c'est déjà un peu mieux. Oh la... Espèce de petit. Ah, merci, merci, merci de me soigner. Par contre, comment dire... Ça pue un peu, là. Ok, ça se soigne. Objet, remède puissant. Ok. Ouh, ça a dû faire mal. Allez, bah oui. Bon. Ah, fait altération quand même. Ambêtant, hein. Ah bon. Bon, bah voilà. C'est bon. Eh, j'avais pas prévu de combat, moi, non, je suis arrivé, je viens à peine de finir mon petit farm, euh, avant l'épisode, je... Enfin, j'aurais dû y penser, en fait. C'est vrai que c'est con, je vais là-dedans, c'est forcément pour des combats. Bon, bah voilà. Euh, est-ce que... Juste... Et ça, c'est quoi ? Oh, il y a des trucs sympas. Hop, on va monter ça. Je peux monter Attaque 2, mais... J'ai pas envie de monter ça. Euh, là, ici, je peux lui mettre quand même, il avait Pyromane. Je vais monter Pyromane. Et il y a Boo, qui a pris des... Je l'appelais Boo. Euh... Hop, là, voilà. C'est vrai que je peux faire tout affecter au lieu de faire ça. Impressionnant, jeune homme. Donc, tu veux remonter la chaîne du commandement et rencontrer le seigneur Ezengiel, c'est ça ? Je te préviens, il est capable de terrasser des armées entières d'un seul coup d'épée. Tous ceux qui l'ont affronté l'autre pays de leur vie. Alors, veux-tu toujours le voir ? Oui. Suis-moi. Enfin, je dis oui, mais je vais me faire défoncer. Je vais tellement me faire défoncer avec ma team à la con. J'ai pas le temps de finir de faire un mal à la base. Je voulais faire des putains de trucs et bah non. Je vous amène un visiteur. Faut les taux. Ah, enfin. Le jeune prétendant qui cherche à servir Stark, le seigneur des enfers. Dans ce cas, nous poursuivons tous les deux le même dessin. Je suis d'ailleurs à deux doigts d'y parvenir. Je suis Ezengiel l'Omniarque, souverain des monstres en ce royaume. Je vous attendais, votre majesté. Ce château, ce que j'ai fait pour trouver Stark, tout cela est à vous, roi Fulito. Ok. Tu as bien changé par rapport à l'avant-tom que j'ai trouvé il y a toutes ces années. Désolé pour tout à l'heure, mais on devait s'assurer que tu serais à la hauteur. sans rancune. Coucou, on t'a manqué ? C'est moi, Sandrine. Tu me reconnais ? C'est moi qui a trouvé son connaissance, qui a trouvé son connaissance devant le Chantal de Randolfo. Ouais, Randolfo, c'est notre père. En fait, je confonds tous les noms, moi. Rappelle-toi, on a essayé moins de rester. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. depuis ce jour, mettons tout en oeuvre pour que vous deveniez notre nouveau roi. Vaincre le tyran était mon unique raison d'être, mais je suis trop vieux et trop faible désormais. Vous passez le flambeau, car vous serez seul. Ah, car vous seul pourrez y parvenir. Existez-vous de devenir le roi. Bah oui, bah oui, oui. Alors, il est temps. Je vous déclare roi, vous pouvez aller saluer vos nouveaux sujets. Eh, tu ne peux pas me prêter ta puissance, toi, non ? Ok. Alors, c'est bien, parce qu'on a la tour de Roscolly, on a un château à nous, décidément, on a plein de trucs. Et on est à la fois aussi méchant et gentil. C'est rigolo. Oh, on pète la classe. Mon désir le plus profond a été exaucé. Ah, il est en train de mourir, je crois. Non, pas ça. J'ai les anguels, meneur, souverain, monstre, paix à son âme. Écoute, il faut que tu comprennes quelles étaient les motivations du seigneur et les anguels. Après la naissance de Dolph, le destructeur, et Zangiel était censé succéder à Randolfo. Dolph est un guerrier redoutable, mais c'est un être impitoyable, bien trop cruel pour faire un bon roi. S'il venait à reiner sur Nadiria, les monstres finiraient par s'entretuer. Objectif du seigneur et Zangiel était d'éliminer Dolph pour éviter ce soir funeste. Mais cela aurait été un combat de longue haleine. Et là, je ne jouais pas en sa faveur. Il était sur le point d'abandonner jusqu'à ce que tu apparaisses. Le cadet de Randolfo revenu d'entre les morts. Zangiel, vous voyez en toi le roi idéal et tes exploits jusqu'ici lui ont donné raison. Fluto, merci d'avoir rendu hommage à Zangiel. Avant de mourir, il m'a demandé de te donner ça. Oui, on pourra aller dans une nouvelle zone. Nice. Maintenant, tu vas pouvoir rejoindre un autre royaume de Nadiria. Avant que tu partes, je voulais te dire que nous ignorons toujours où se trouvait Stark. Nous savons seulement qu'il est à proximité du monde des humains. Mais n'est crainte, nous allons continuer à chercher. En attendant, tu devrais visiter les entre-deux d'Nadiria et enchaîner les combats pour progresser. Ouais, c'est vrai qu'il y a les combats d'arène et tout, faudrait que je les fasse ça aussi. Ça, après, je peux les faire en off, je pense, sauf s'il y a des trucs par rapport au scénario, je ne sais pas. Mais peut-être je peux les faire en off. Siège au pouvoir du peuple des monstres revient plus tôt. De Dona, ainsi un nouveau nom reflétant la volonté réaffirmée Fulito, l'exterminateur. Est-ce que ça ne fait pas bien ? Ça finit en haut. Fulito, l'exterminateur. C'est cool, ça. D'accord, d'accord. Bon, du coup, tout ça, c'est à moi. C'est ceci et mon château. J'ai un château. Bon, ce n'est pas vraiment pareil. Moi, je n'ai pas un château. Mais là, j'ai un château. Ben voilà, c'est cool. C'est très cool. Bion, 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 Bion. Découvrons. Ouais, on doit aller là-bas pour aller dans une nouvelle zone. Mais avant ça, j'aimerais quand même un petit peu visiter mon château. Alors, je ne peux même pas aller là. D'accord, c'est super. J'ai un château et je ne peux pas y aller. Alors là, mini-médaille peut-être ? Même pas. Filminion mystérieux. D'accord. Bon, ben visiblement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que dalle. C'est un peu vide. C'est très grand pour rien du tout. Donc, si je comprends bien, il faut que je me pare. Alors, du coup, là, ça va être l'entre-deux, c'est ça ? Donc, l'entre-deux, j'imagine que c'est ici. Ok. Eh bien, allons-y. On ne va pas faire mon épisode aujourd'hui. Mais au moins, on aura un petit peu avancé dans le scénario. On sera devenu roi. Devenu Fulito l'exterminateur. L'entre-deux. Ouh. Stylé. Eh, je suis devenu un exterminateur. Oula, d'accord. Ok. Ok, ok, ok. Je ne veux peut-être pas m'en mêler, mais comptes-tu vraiment en rester là avec Fulbert ? Quand tu vas parler d'une guerre contre l'humanité, je n'ai pas imaginé ce que vous venez me rejoindre. Ah oui, Perceval, c'est vrai, il était dans l'entre-deux. Permettez-moi de... Oh, c'est la bienvenue. Ahem. Vous vous souvenez que j'entendais trôner le trône du souverain de ce cercle, Barbatos. Oui, mais je croyais que Barbatos était votre maître. En effet. Et non seulement mon maître, mais je le suis heureux de val de ma vie. Déjà dit, c'est un grand monarque qui protégeait ses sujets bien-aimés du moindre danger. Mais la guerre s'éternisant, il commença à changer. Il perdit confiance en ces hommes et m'y a exécuté tous ceux qui s'imaginaient conspiraient contre lui. Je supplie de faire fi de cette nouvelle méfiance, mais ses supplications restèrent l'être mort depuis un jour fineste. Le petit de yétis est-tu que nos troupes avaient massacré va réclamer vengeance. Il s'agit du sol-ci. Perseval. Mais je m'égale. Le Seigneur Barbatos est certes redoutable, mais la lumière du soleil peut l'affaiblir un jour précis. Il s'agit du sol-ci. De faire le jour où le soleil est le plus brillant à Nadiria. Mais pour contrer cela, Barbatos a fait célébrer un rituel qui obscurcit le ciel de sorte que ce jour n'arrive jamais. Le monstre qui accomplit ce rituel est Darius, l'Ombrageur. Ah bah, allez. J'ai raison d'avoir foi en vous. Regardez de ce côté. Les rituels se pratiquent en haut de cette immense forteresse. Retrouvons-nous là-bas. Ne crois-tu pas que... Peu importe, je sais que... Je sais ce que tu ferais est juste. Ouais. Ok. Ouais. Alors s'il y a une espèce de petit village entre deux, écoutez, je... Je vais m'arrêter là, je pense. Bon, à mon avis, il doit y avoir un petit truc, non, entre deux ? Ouais, il a l'air d'avoir des monstres sympas. Cool. Cool, cool, cool. Évidemment, je ne vais pas les taper maintenant. Ok, bon, les chaînes, ça veut dire que je ne peux pas... Ah, oui, hop là ! Ah, il y a un oeuf ! Apparemment, ça, c'est des trucs rares. Le monstre ponte des oeufs. Une chance de trouver dans vos aventures. Parfois, des monstres rares. C'est pas à côté. Ok. Apparemment, il y a des oeufs dorés, c'est ça ? Ouais, sur pierre. Bon, je ne crois pas que c'est foufou. C'est pas foufou. Bon, il y a des trucs pour fermer les oeufs, ça, je sais. Enfin, je sais, non. Enfin, si, je sais qu'il y a des trucs, mais je ne sais pas quoi. Voilà, donc il faudrait que je me renseigne sur comment fermer efficacement les oeufs. Ou après, vous pouvez me le dire dans les commentaires si jamais vous êtes très gentil. En plus, comme vous ne commentez pas tout le temps, tout le temps non plus. Bah voilà, ce serait l'occasion de me mettre un gentil petit commentaire. Qu'y a-t-il ici ? Non, mais qu'y a-t-il ? Bah, il n'y a rien. Oula, si, attendez, mais c'est grand. Oh, il y a eux ! Ça, c'est trop bien. C'est trop bien qu'il y a eux. Mais en fait, je crois qu'il n'y a vraiment rien du tout entre deux. Je crois que je vais arriver. J'aimerais bien au moins arriver là-bas. Peut-être à un truc où je pourrais me TP justement et éviter de refaire tout le chemin. Même si le chemin sera intéressant pour farm, évidemment, et avoir des monstres. Ah ! Un off ! Bon, alors, je pense qu'il doit y avoir la technique du sauvegarder et reset. Oh, sympa, ça. Je ne l'avais pas, en plus. J'avais vu que je pourrais le faire, ce monstre-là, mais je ne l'ai pas fait. Mais j'imagine que oui, il y a un coup de reset. Il y a moyen de choper des monstres cool. Mais je crois que c'est un par jour, non ? Il n'y a pas un délire. comme ça. Ok. Je n'avais pas prévu de faire ça à la base, mais pourquoi pas. Espoir de tornade. Ah, des compétences, ça c'est cool. Est-ce le chemin, enfin ? Non, parce que c'est... Oh, tiens, des monstres que je n'ai pas. Oh là, oui, il y a lui aussi que je n'ai pas. Ah, je crois que je pouvais le faire en synthèse. Il y a un oeuf. Je crois que lui, je pouvais le faire en synthèse. Avec le golem, je crois que je peux le faire. Il n'y a tout qu'à faire en off. Mais il y a plein de monstres sympas, ici. C'est cool, ça. Je vais en dresser. En off. Ok. Butanosaure. Évidemment, il y a des monstres qui se trouvent que dans les oeufs. Ça, il me semble. Ça, je le sais. Il y a des monstres qui se trouvent... Oh, il y a eux aussi. Oh, c'est trop bien, ici. Il y a plein de monstres, sympa. Ouais, je peux me TP, mais... Je vais attendre d'arriver à un meilleur endroit. Encore un oeuf, décidément. Sympa. Un serpent en l'air. Il semble particulièrement puissant. Ok. Écoutez, je suis devenu le roi des oeufs, maintenant. C'est super. Vive mon statut. Je suis le roi des oeufs. Bien. Nous arrivons enfin devant l'objectif. Mais, par contre, j'ai peur que ça s'enchaîne. Est-ce qu'il me propose une TP ici ? Parce que s'il me propose... Ah, il y a encore un oeuf. Bon. Écoutez, le dernier oeuf qu'on ouvre. Commodore. Ok. Elle n'a pas dit qu'il était puissant. serpent en l'air, apparemment, c'est bien. Ok. Ok. Bien. Est-ce qu'il me propose un toit de l'entrepôt autour de Roscolly ? Non. Il ne me propose vraiment pas le point le plus proche. Et si je vais là-dedans ? Après, peut-être qu'il n'y a pas une cinématique qui passe danser. Ce n'est pas dit. Ah, forteresse, rez-de-chaussée. Oui, c'est bien. Bah, écoutez. Allez, on retourne à la tour. On se laisse là. Du coup, on sera arrivé jusque là. Forteresse, moi, je vais vous laisser là parce qu'on a quand même... J'ai quand même... Ça fait une heure que je tombe. de toute façon, j'aurais coupé comme d'habitude, mais voilà. Bien, sur ce, on se laisse là. Moi, je vais faire des synthèses en off. Peut-être pas ce soir. On verra. Donc, je ferai des synthèses en off et puis je reviendrai avec des monstres plus puissants. Voilà, et je vous montrerai comment je les ai fait. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Et puis, on se retrouve dans la semaine pour la suite. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501